Bonjour, ici Magique Réa17. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Voilà, je suis impatiente de vous les faire découvrir. Donc, j'ai reçu, comme je vous disais, le calendrier de Catan Scrap. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Voilà, donc, on va ouvrir le calendrier de Catan Scrap, le calendrier de la fée de Scrap et le calendrier de Sagapo Scrap. Voilà, donc aujourd'hui, je suis impatiente de vous le faire découvrir. Donc, on va commencer par Catan Scrap. Donc, je vous rappelle, dans le petit colis, j'ai eu une petite étoile en bijoux. Voilà, donc je vous la montre. Donc, encore merci pour ce petit geste. C'est vraiment très très sympa. Mais aussi, un petit dice marqué plaisir. Voilà, donc c'est vraiment très très sympa. Voilà, donc on est parti. Donc, c'est fait dans des jolies pochettes, toutes décorées. Voilà, un papier qui est déjà imprimé dessus. C'est vraiment très sympa. Voilà, dans les tons de vert, de blanc. Donc, on va essayer d'ouvrir les pochettes sans les déchirer. Parce que j'aimerais bien les garder. Voilà. Parce que ça peut toujours servir dans un album de décembre. Voilà. Donc, voilà, j'ai réussi à l'abîmer. Donc, je suis contente. Et on va découvrir ce que c'est. C'est un petit dice. C'est une coccinelle. Voilà, c'est une petite coccinelle en dice. Donc, je suis contente. Je n'en avais pas. Donc, c'était vraiment très très sympa. Voilà. Donc, je le mets dessus pour le promis. Voilà. Donc, je suis contente. On dirait une petite fille qui découvre des cadeaux. Voilà. Donc, le deuxième fait du scrap. Donc, c'est pareil. Je vais essayer de garder les petites pochettes. Parce que ça peut toujours servir dans un album, dans un bullet journal. Voilà. Pour faire un cadeau à des copines. Voilà. C'est toujours des petites choses sympas. Et on peut toujours s'en servir. Pareil, c'est un dice. Voilà. Regardez. Un beau cadeau emballé en dice. Vraiment magnifique. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Il est petit, mais très très sympa pour mettre en décoration sur une carte. Voilà. Ou dans un décor d'album photo. Sur le sapin de Noël. Voilà. Un petit cadeau. Ah. J'ai ma petite feuille qui est tombée. Taché qui est tombée. Alors, je le ramasse. Et je vais le mettre. Voilà. Pareil dessus. Pour que vous voyez bien. Voilà. Je vous les approche. Voilà. Donc, ici, un dice cadeau. Ici, une petite coccinelle. Et le troisième. Ouh. Donc, c'est une grande enveloppe. Et là, sincèrement, Saga Postgrave, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, il y a des agrafes. Donc, la prochaine fois, j'essaierai de prendre un petit outil pour les ouvrir. Parce que c'est quand même plus facile avec un outil. Je vais essayer de me débrouiller avec mes ongles. Voilà. Parce que je suis arrivée. Donc, on va enlever délicatement les agrafes. Voilà. Excusez-moi pour le bruit. Je sais que, des fois, ce n'est pas très agréable. Mais bon, ce n'est pas du plastique. Donc, ça fait quand même moins de bruit. Et on va découvrir. Vous êtes prêtes, les filles ? Allez, c'est parti. C'est très, très joli. C'est vraiment très joli. Je regarde. C'est des forces. Ah, mais il n'y a pas que ça. Oh là là. Il n'y a pas que ça. Alors, je vous montre des embellichements à découper de Sagaposcrap. Alors, les couleurs, j'adore. J'adore le orange. J'adore le... C'est un rose, mais très pastel. Un mauve, très pastel aussi. J'aime beaucoup. Je vous les montre. C'est vraiment sympa. Voilà. Donc, je vais vous lire. Besoin de l'oeuvre, d'amour. Petit bout de nature. Collection authentique. Ne cherche pas le bonheur. Crée-le. Ça, c'est bien vrai. Le bonheur, ça se crée. On peut le trouver. Mais dans la vie de chaque jour, créez votre bonheur. C'est important. Et pour vous et pour les autres. Voilà. C'est tout à fait ça. Petit bout de bonheur. Esprit nature. Je suis si heureuse grâce à toi. Moment de détente. C'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà. Alors, vous savez, j'ai beaucoup de copines dans le SRAF sur YouTube qui aiment beaucoup le rose. Donc, je n'aime pas trop le rose. Je ne suis pas très rose. Mais quand c'est un rose pastel, quand c'est un rose qui se marie avec du Bordeaux, qui est accompagné, pardon, avec du Bordeaux et tout, ça se marie bien avec du orange. Voilà. J'aime bien le rose. Voilà. J'ai des copines qui aiment vraiment beaucoup, beaucoup le rose. Je trouve ça joli. Mais c'est vrai que moi, ce n'est pas trop ma couleur préférée. Mais je comprends qu'on puisse aimer une couleur. Voilà. Moi, j'adore le bleu. J'adore le Bordeaux. J'adore le vert. Donc, je comprends qu'on puisse aimer une couleur. Voilà. Moi, j'aime bien le rose quand il est mélangé avec une autre couleur, mais plutôt dans les tons pastels. Voilà. Et en plus, il y a un magnifique Dyes. Il est magnifique. Alors, je n'ai pas de règle sur moi, mais tellement nous. Voilà. Il est splendide. Voyez ma main. Ça fait la largeur de ma paume. Donc, il est vraiment très, très beau. Voilà. Vraiment tellement nous. C'est vraiment sympa. Vraiment, pour le premier jour, voilà tout ce qu'on a eu. Je suis aux anges, les filles. Voilà. Je suis vraiment très, très contente d'avoir, voilà, m'être fait ce petit plaisir cette année parce que l'année dernière, j'ai tout raté. Et avant, je ne savais pas que ça existait. Voilà. Qu'on pouvait avoir des calendriers de l'avent en scrap. Donc, vraiment, je suis très heureuse cette année de pouvoir les avoir, mais aussi de vous les faire partager. Voilà. Et après, on fera un petit point sur tous les calendriers de l'avent. Et je vous donnerai un petit peu mon ressenti. Et je vous dirai ce que, lequel j'ai préféré. Voilà. Et comme ça, ça vous aidera peut-être l'année prochaine à investir et à vous faire plaisir ou à vous les faire offrir pour le mois de décembre. Voilà. Sur tout ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée du 1er décembre. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et scrapez bien. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous.